Avec 61,94% des voix, Annery Lepalek a donc une nouvelle fois été l'humeur de chevreuse, la candidate d'hiver droite l'a emporté face au sans étiquette Sébastien Cataneo qui n'a pu que reconnaître sa défaite ce dimanche 10 mai, alors que la participation avoisinait les 60%. L'écart est suffisamment large, on a passé une année de recours juridique puisqu'on était à égalité, enfin on était à égalité au départ en tout cas le 15 mars 2020, là l'écart est trop important. On a proposé un programme qui était différent, les gens n'ont pas adhéré, il faut savoir à un moment se dire et acter concrètement qu'on n'a pas rempli en tout cas notre mission, même si elle était belle. La campagne a été un peu particulière, assez crasse, donc je le regrette encore une fois. En juillet dernier, une seule voix séparait sa liste de celle de Annery Lepalek avant que l'annulation d'un bulletin n'amène une égalité parfaite, ce qui avait poussé le tribunal administratif à invalider le scrutin. Un certain nombre de projets ont été mis en stand-by depuis un an parce que je n'estimais pas avoir la légitimité pour les engager de manière tout à fait officielle. Donc il nous restera 5 ans pour faire ce qu'on avait prévu de faire en 6, donc voilà, se remonter les manches et vite se mettre au travail. Ça y est, maintenant les choses sont claires et on va pouvoir continuer à avancer tous ensemble, et c'est vraiment une satisfaction. L'heure devrait maintenant être à l'apaisement pour les quelques 5600 habitants de cette commune, bien qu'il reste encore un sujet de discorde. La délégation spéciale en charge de l'administration de la commune ces dernières semaines, ayant découvert que les listes électorales n'étaient pas à jour, aucun nouveau recours n'a cependant été déposé. Sous-titrage ST' 501